Je pense qu'on ne va pas avoir assez de temps pour tous vous les dire, mais je crois que la journée d'aujourd'hui parle d'elle-même. Je crois qu'on est capable de montrer que on a la possibilité d'avoir un parc olympique ici en plein milieu de Paris et je crois qu'on a réussi à avoir un superbe événement. On a vu passer énormément d'athlètes, on a vu plein de jeunes, donc on a réussi à partager en tout cas cette belle journée ensemble pour montrer que, encore une fois, notre motivation pour aller au bout. Ce sera une magnifique victoire. Je crois que depuis quelques années déjà, notamment avec 2012 où c'était une défaite pour nous, mais je crois qu'il faut, ce qu'a réussi à faire le comité d'organisation, c'est justement de se servir de ses erreurs et garder tous ses atouts et même les faire évoluer pour arriver aujourd'hui dans les meilleures conditions. Donc voilà, il faut être aussi, avoir beaucoup d'humilité et de respect. Il y a aussi d'autres villes capables aussi d'aller loin. Donc attendons ce moment-là avec impatience et excitation évidemment, mais toujours en continuant à partager comme aujourd'hui sur cet événement. J'espère qu'on continuera à être là autour de tous ces jeunes pour pouvoir les aider à que la France ait un maximum de médailles. Quand on a fait toute une partie de sa vie dans le handball, évidemment on a envie de garder un pied dans le handball. Et le handball est aujourd'hui un sport important dans le monde olympique français. Donc on a envie évidemment de continuer à partager nos expériences, notre vécu, nos connaissances avec les jeunes pour que les médailles continuent à pleuvoir sur le maillot bleu.